Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 1er juin et on commence tout d'abord avec les deux stades du Barça saison prochaine, le stade Monjuic, première partie saison et ensuite le Barça, n'oubliez pas, retournera du côté du Spotify Camp Nou et on peut voir le prix des places, je trouve ça très cher les gars donc les billets pour Monjuic ou Barcelone jouera la première moitié de la saison 2024-2025, donc saison prochaine ils iront de 90 euros à 449 euros est-ce que c'est le prix des abonnements parce que ça ne s'est pas indiqué ou le prix d'une place les gars vous n'allez pas me dire que 90 euros la place la moins chère, imagine dès le début tu ne vas pas payer quand même 90 euros je trouve quand même que c'est très très cher, je pense que c'est quand même l'abonnement l'abonnement on va dire peut-être pour 10 matchs vu qu'après en deuxième partie de saison le Barça ira du côté du Spotify Camp Nou et voilà si c'est la place, les gars une place pour les suivre un match à 90 euros la place la moins chère je trouve ça très très cher et ensuite les billets pour le Spotify Camp Nou dans la seconde moitié de la saison ils iront de 110 euros à 755 euros voilà, en gros combien devraient coûter les places dans les deux stades mais pas que le Barça devrait retourner normalement j'ai pu entendre ça devrait être décembre du côté du Camp Nou bon qui ne sera pas fini à 100% mais le stade pourra de nouveau accueillir bien sûr des rencontres, on continue avec la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo c'est que ce nouveau coach, il fait la une depuis quasiment une semaine d'affilée c'est toujours lui en tête, enfin en tête d'affiche on peut dire donc le tableau blanc de flic avec, on peut voir un petit schéma là donc qu'est-ce que c'est ce schéma ? donc dans un premier temps Ansific prévoit de jouer en 4-2-3-1 enfin la saison prochaine qui pourrait se transformer peut-être en 4-3-3 le Barça a souvent joué quand même en 4-3-3 et peut-être avec Ansific parce qu'il a toujours joué que ce soit le Bayern à l'époque ou même avec la sélection allemande il a toujours fait jouer ses équipes en 4-2-3-1 donc on pense qu'il va peut-être rester sur ce qu'il sait faire et commencer en 4-2-3-1 puis il verra après si ça se passe bien il va laisser, ici ça se passe mal il y a peut-être des ajustements à faire il pourrait passer en 4-3-3 saison prochaine et s'il savent être le 4-2-3-1 donc il y a un genre les gars qui pourrait être très utile donc les deux postes que Gavi peut jouer dans un plan 4-2-3-1 avec Flick derrière l'attaquant numéro 10 qui est le même rôle que Muller avec Flick par exemple à l'époque au Bayern ou l'un des deux axes qui est le même rôle que Goretzka donc voilà, vous avez compris où pourrait jouer en gros Gavi parce qu'on ne sait plus qu'on compte beaucoup sur Gavi donc on ne sait plus qu'on pense que Gavi jouera un rôle très important dans son équipe la saison prochaine n'oubliez pas qu'il devrait faire son retour enfin on espère les gars pour l'après-saison même si j'avais pu entendre des choses sur lui les gars en gros que ça prenait peut-être un peu plus de temps que prévu il pourra peut-être faire son retour peut-être au mois de septembre voire octobre donc on verra on verra pour l'instant on ne dit rien on espère qu'il soit de retour le plus rapidement possible et surtout à 100% à éviter bien sûr une rechute pour Gavi on revient toujours sur Flick les gars il met un accent aussi particulier sur la préparation physique le club l'a embauché parce qu'il pensait que l'équipe manquait d'un pressing haut et d'un style intense donc voilà aussi pourquoi Laporta est parti le chercher parce qu'il a ce style-là on peut dire entre ses flics donc actuellement entre ses flics est rentré en Allemagne il n'est plus à Barcelone après quelques jours à Barcelone il reviendra à la mi-juin parce qu'actuellement ça n'a rien de rester à Barcelone il n'a plus d'entraînement c'est la fin de saison l'entraînement devrait revenir peut-être aux alentours du 10-15 entre le 10 et le 15 juillet on n'a pas encore la date sûre mais ça doit être entre 10 et 15 donc là il reviendra bien sûr mais il reviendra aussi mi-juin les gars pour aussi peut-être dans son bureau faire des premières analyses on peut dire et Flick les gars a donné la priorité à la signature d'un milieu de terrain défensif de qualité qui sera le point d'ancrage défensif de son système un double pivot comme je dis un 4-2-3-1 donc il y aura deux quasiment au milieu pivot on peut dire donc voilà c'est pour ça qu'il veut quelqu'un sur un milieu de terrain défensif de qualité on parle de qualité pas un Ruel Romu qui est un joueur mais je ne pense pas de qualité un Kimmich ça c'est un joueur milieu défensif de qualité là oui je peux mettre Kimmich Flick toujours amènera aussi ses propres assistants mais le club lui a fourni un nouveau préparateur physique Julio Tuss ou Tuss je ne sais pas comment ça se dit bref il a travaillé main dans la main avec Antonio Conta la Juventus est en équipe nationale italienne voilà ça sera lui le nouveau préparateur physique pour rendre ses Flick saison prochaine et du Barça donc ils expliquent que Flick étudie l'équipe depuis des mois et croit au groupe actuel et qu'il ne voit pas un grand nombre de signatures nécessaires pour pouvoir concourir pour tous les titres donc il y aura bien sûr des arrivées c'est sûr il n'y a jamais eu un Mercato le Barça fait zéro signature enfin zéro arrivée il y aura des joueurs on pense peut-être Guido Rodriguez peut-être je ne sais pas Nico Williams peut-être Kimmich mais il n'y aura pas non plus une dizaine de toute façon le Barça en plus ne peut pas faire d'y recrue surtout quand on sait les finances du club donc il pense déjà avec le noyau qu'il y a le groupe de joueurs qu'il y a du côté du Barça qu'il peut faire vraiment de bonnes choses c'est bien de le dire maintenant il faut le faire bien sûr sur le terrain et sur les compétitions et Flick reconnaît que pour le Barça que Barcelone soit compétitif ils ne peuvent pas vendre des joueurs à d'autres grands clubs c'est vrai que comme je dis il a un noyau dur et c'est pour ça que des joueurs comme Arojo j'ai parlé hier les gars ils souhaitent vraiment absolument le conserver ils se disent tu ne peux pas vendre Arojo par exemple au Bayern Munich c'est vrai que tu reçois une grosse somme d'argent mais voilà il faut garder tes meilleurs éléments voilà demain tu en feras le point les gars on va faire le point demain dimanche sur tous les joueurs du Barça ce qu'il faut faire ce qu'il faut les garder les vendre on verra voilà chaque supporter du Barça ce qu'il pense bien sûr de tous les joueurs de l'effectif Bleu Granat et il y a un joueur qui sera très important aussi pour Flick c'est Lewandowski donc Lewandowski va être une pierre angulaire pour Antiflick saison prochaine n'oubliez pas que les meilleures versions de Lewandowski étaient avec Antiflick en 2020-2021 où il avait tout gagné il a gagné la Ligue des Champions championnat allemand tout ça il aurait même dû remporter le ballon d'or qui n'avait pas été décerné parce qu'il y avait le Covid souvenez-vous donc l'entraîneur et l'attaquant espèrent répéter cela à Barcelone donc en gros c'était la version prime on peut dire Lewandowski et il espère entre ces flics retrouver cette version prime de Lewandowski saison prochaine avec maintenant le Barça et c'est vrai qu'en parlant de Lewandowski cette saison il a été remplacé pas mal de fois 15 fois comme cette saison il a été remplacé le nombre le plus élevé de sa carrière a égalité avec la saison 2011-2012 lorsqu'il est à Dortmund c'est à dire souvent il a commencé titulaire et 15 fois cette saison il est sorti il n'a pas fini le match et voilà c'était plus arrivé depuis quasiment 12 ans pour Robert Lewandowski mais bon il finit quand même la saison en tant que meilleur buteur regardez le top 5 des meilleurs buteurs cette saison toute compétition confondue Lewandowski 22 buts après il y a Félix Ferran Torres Fermi Lopez 10 buts et Rafinha 9 buts voilà mais bon on peut voir qu'il y a eu pas mal de joueurs bien sûr quand même qui ont dépassé la barre des 10 buts inscrit toute compétition confondue et tiens pour revenir les gars sur Lewandowski elle est interviewée pour une personne qui travaille à Barcelone bref donc la célébration que j'aime la célébration de Fermi Lopez la célébration de Fermi Lopez son réseau social préféré c'est TikTok et Instagram qu'il apprécie le plus le genre le plus amusant du Barça c'est la Minyamal qui fait le plus de blagues d'après Lewandowski le genre le plus sérieux du Barça c'est Gundogan l'endroit préféré en Espagne c'est la Castel des Fels je sais pas trop ce que c'est mais bon c'est son endroit préféré pouvez-vous chanter votre chanson préférée je suis très mauvais en chant mais je peux danser danser c'est mieux bon il a dansé un peu une chanson que je ne peux pas arrêter d'écouter Losing Mahoué de Justine Timberlake c'est sa musique on va dire favorite son idole il a dit ma famille voilà donc voilà quelques déclarations Lewandowski il y avait également aussi Baldé Lega qui a répondu aussi un petit questionnaire le genre préféré en grandissant on va dire son idole quand il était petit Thierry Henry il s'est beaucoup inspiré Thierry Henry avez-vous déjà lu des fanfictions sur vous qu'est-ce que c'est il dit qu'est-ce que c'est mais moi je me demande qu'est-ce que c'est ça c'était pas sur ça est-ce que vous allez à Liverpool cet été et quitter Barcelone était non mon gars il reste à Barcelone parce que bon des fois on entend un peu des rumeurs Liverpool va être intéressé donc bon lui il reste bien sûr et du côté du Barça son dessert préféré le cheesecake Xavi Simons est mon frère il n'oublie pas que Xavi Simons pourrait peut-être débarquer du côté du Barça en prêt parce qu'oublie pas qu'il ne souhaite pas revenir au PSG le Barça est totalement une option pour Xavi Simons qu'est-ce que je pense enfin qu'est-ce que je pense qu'il va gagner Golden Boy cette année enfin voilà la question est mal formulée bref Lamine Yamal il pense que c'est lui qui va remporter le ballon d'or junior le Golden Boy le meilleur genre avec lequel j'ai joué Sergio Busquette ma récupération se passe très bien je fais déjà de l'entraînement avec le ballon c'est vrai qu'il a loupé toute la deuxième partie de saison depuis janvier où il s'est fait opérer il a loupé tous les matchs donc il ne va pas jouer normalement l'Euro je ne crois pas qu'il est dedans peut-être les Jeux Olympiques ça peut peut-être être jouable pour Balde sinon il reviendra pour l'après-saison bien sûr aux Etats-Unis avec le club du Barça et meilleur ami qui ne joue pas pour le Barça Xavi Simons comme il a dit tout à l'heure bien sûr c'est son meilleur ami tout simplement on continue les gars avec le nouveau manager du Bayern c'est Vincent Compagny maintenant le nouveau coach du Bayern donc il veut signer Daniel Maud et Nico Williams je ne dis pas que c'est deux genres sont deux genres également pisté par le Barça voilà donc on peut voir que le Bayern sont également sur ces deux genres et Kimmich je vous ai dit aussi que Flick aimerait faire venir il y a le Real Madrid les gars qui envisage aussi la cible de Barcelone Kimmich en remplacement de Toni Kroos donc voilà c'est vrai que les joueurs que le Barça cible il y a quand même des gros clubs comme le Real ou le Bayern qui souhaitent aussi les recruter on revient il y a trois ans jour pour jour en arrière et nous avons dévoilé Kunaguro en tant que nouveau joueur du Barça au Spotify comme nous il avait quitté City Libre il voulait absolument rejoindre le Barça on sait qu'il n'avait pas pu le faire longtemps parce qu'il avait des problèmes de coeur problèmes cardiaques et pas de risque pris ses médecins lui avaient dit non il ne faut pas que tu prennes des risques tu ne peux plus jouer au foot et c'est pour ça qu'il avait arrêté sa carrière mais voilà il y a trois ans jour pour jour il a été présenté en tant que nouveau joueur du FC Barcelone des nouvelles qui a du jeune Faille donc le Barça a reçu huit offres pour le jeune Faille le jeune joueur sénégalais qui est tout jeune mais qui est très bon quand tu as 8 clubs déjà sur toi c'est que tu as un sacré talent donc le défenseur jouera la pré-saison avec l'équipe première puis une décision finale sera prise comme beaucoup de joueurs comme Ansu Fati aussi qui va faire la pré-saison comme Kassado comme beaucoup de joueurs voilà puis après ça sera Ansifli qui décidera si le joueur peut être utile ou non pour la saison prochaine donc voilà concernant Faille même s'il ne venait à pas rester on peut voir qu'il pourrait être vendu bon je pense le mieux ce serait si vraiment Ansifli ne voulait pas le conserver ce serait un prêt un prêt sans option d'achat comme ça c'est dire qu'il pourrait retourner au Barça dès l'année suivante dès qu'on inclura une clause dans les contrats de certains joueurs dont Sergi Roberto dans l'offre de renouvellement la clause indique que si le club ne peut pas enregistrer le joueur avant le 12 août prochain le club peut résilier le contrat sans aucune conséquence juridique ou financière Sergi Roberto n'est plus sûr du renouvellement à cause de cette clause donc voilà enfin ce qui pourrait être mis parce que Sergi Roberto ne veut pas que tiens on est au premier juin aujourd'hui on ne veut pas que le 30 juin tiens en fin du mois les gars il y a quelques joueurs qui seront en fin de contrat comme Roberto du côté du Barça Lamin Yamal lors de sa première saison pour le Barça 7 buts et 10 passes des quand même grosse grosse saison bien sûr Lamin Yamal qui est pour moi certainement le meilleur joueur du Barça sur l'ensemble de la saison je vous parle c'est vrai qu'il a été exceptionnel regardez l'entraîneur des jeunes de Lamin Yamal il l'a dit dans 6 ans Lamin donc dans 6 ans les gars il aura seulement 22 ans parce qu'il a la saison donc il aura 22 ans seulement il sera encore tout jeune et bien Lamin remportera le ballon d'or il est meilleur que Mbappé voilà ce qu'il peut dire son entraîneur qui le coachait à l'époque et on finit avec Lamin Yamal et Luis Delafuente donc il a dit Lamin nous devons être très prudents avec ses footballeurs à 16 ans il faut être très prudent et leur permettre de se développer naturellement sans stress et sans pression il faut être prudent laisser les choses se développer et pas lui mettre vraiment une grosse pression ça serait du côté de l'Espagne il ne faut pas mettre la pression sur Lamin Yamal pour que Lamin Yamal fasse gagner l'Espagne enfin l'Espagne non voilà tu laisses se développer à son rythme tout simplement il a un potentiel fantastique nous devons les laisser se développer naturellement nous aurons donc moins de chances qu'ils se perdent c'est un joueur avec un potentiel énorme bien sûr donc voilà il va falloir faire très attention on suivra bien sûr la performance de Lamin Yamal lors de cet euro avec l'Espagne donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve bien sûr demain dimanche pour le prochain numéro à demain on se retrouve bien sûr